Hello, 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 bienvenue dans le journal intime du succès, je suis ravie de vous retrouver. Cet épisode n'est pas comme les épisodes habituels. Est-ce que je vous ai déjà dit que je suis Mavic Bright ? Je suis Mavic Bright, peut-être success et mindset coach que vous adorez ou que vous adorez, détestez, peu importe parce que de toute façon, vous êtes là, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes là. Aujourd'hui, eh bien, cet épisode est spécialement réservé ou spécialement destiné à toutes celles qui ont envie de créer un podcast, qui pensent à créer un podcast, mais qui n'osent pas le faire, qui se posent tout un tas de questions. Alors, j'aurais aimé vous faire un épisode du genre tout ce que j'aurais aimé savoir avant de lancer un podcast, Zaffaires, Zaffaires, il n'y a rien que j'aurais aimé savoir. Je vais juste partager avec vous mon ressenti et les choses qui, d'après moi, pourraient vous aider à affronter le fait que vous ayez peur de lancer un podcast. Alors, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est que si autour de vous, on n'arrête pas de vous dire que vous avez une voix de radio, que vous avez une voix excellente, enfin, moi, je trouve que c'est un avantage extraordinaire. Avoir une voix qui passe bien, une voix qui fasse voyager, une voix qui transmette une sensation d'autorité ou d'expertise, c'est un avantage non négligeable. C'est quand même plus agréable. Alors, moi, je suis une fan absolue, inconditionnelle des voix graves. Mais tout le monde n'aime pas les voix graves. Il y a des gens qui aiment les voix aiguës, il y a des gens qui aiment les voix plutôt mélodieuses, il y a des gens qui aiment tel ou tel accent. Mais quoi qu'il en soit, si c'est un compliment qu'on vous fait régulièrement, envisagez l'idée du podcast. Ce qui m'amène au point suivant, très souvent, celles qui veulent créer des podcasts et qui m'envoient des messages sur Instagram, me disent, je ne suis pas sûre de vouloir créer un podcast parce que je n'aime pas ma voix, je n'ai pas une jolie voix, etc. C'est ça tout le principe des réglages. Quand je suis sur scène au palais des congrès ou n'importe où sur scène, quand je fais ma balance, la première chose que je fais, c'est que je demande de me mettre des graves parce que je préfère les voix graves et que je tiens à ce qu'au moment où je tiens à ce que la façon dont j'entends ma voix, moi, me plaise, de façon à ce que ça soit plus confortable pour moi. Par exemple, lorsque j'enregistre les épisodes de podcast, très souvent, je n'ai pas de retour dans mon casque. Ça me permet juste d'utiliser ma boîte crânienne comme étant une boîte de résonance, ce qui me permet d'avoir le son de voix que je veux. Donc, si vous n'aimez pas votre voix, ce n'est pas une raison pour ne pas vous lancer dans l'aventure du podcast. Je ne vais pas vous faire un truc relou du genre, non, mais ça va t'aider à aimer ta voix, les affaires, les affaires. Si vous n'aimez pas votre voix, simplement au moment du réglage, ce qu'il faut que vous disiez à la personne qui fait votre réglage, c'est je veux plus de graves, je veux plus d'aigus, je veux plus de ci, je veux plus de ça. Et si c'est vous qui faites les réglages, c'est encore plus simple. Donc, ça, ce n'est absolument pas une raison pour ne pas créer de podcast. Alors, l'une des choses que je me disais beaucoup, j'ai été extrêmement réticente à créer un podcast, c'est que je me disais que je ne voyais pas ce que j'avais à apporter dans l'univers des podcasts. Il existe pléthore de podcasts, je ne voyais pas, et je ne voyais surtout pas ce que les podcasts allaient me permettre d'apporter de plus que ce que je fais ailleurs parce qu'on a déjà énormément de support. Alors, on a trois programmes à l'intérieur desquels je crée du contenu. J'ai deux comptes Instagram, le compte Mavic Bright, le compte Eyes Wrecker, j'ai un compte Pinterest, j'ai une chaîne YouTube, j'ai des Bright Letters que j'envoie toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine. J'ai un TikTok, j'ai un blog, donc je me disais, allez, c'est bon, enfin, les gens auront marre de moi. Et surtout, je ne vois pas ce que je pourrais dire qui n'aurait pas été déjà dit ailleurs parce qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, on est toujours là à chercher des choses qui n'existent pas, qui n'ont jamais été faites parce qu'on veut être les premiers à faire X, Y ou Z. En réalité, la plupart des choses ont déjà été faites. Et deuxième chose qu'on oublie souvent, c'est qu'être le premier à faire quelque chose n'est pas toujours un avantage concurrentiel, c'est même très souvent un désavantage concurrentiel parce que tout le temps d'apprentissage du marché, eh bien, c'est vous qui allez devoir, tous les coûts d'apprentissage du marché et d'éducation de votre cible, c'est vous qui allez devoir les assumer. Ce que j'avais perdu de vue, c'est que, bien sûr, que la plupart des sujets ont déjà été débattus, mais la plupart des sujets n'ont pas été débattus par moi. Ce qui veut dire que votre perspective, votre point de vue ont un intérêt pour les gens qui aiment votre travail. Et même si la façon dont vous voyez les choses est proche de la façon dont une autre personne voit les choses, la façon dont vous expliquez les choses, les exemples que vous allez utiliser, votre propre expérience va rendre ce que vous faites unique. Donc, surtout, surtout, ne soyez pas là à vous dire, j'ai rien à dire, tout a déjà été dit. Moi, c'est ce que je me suis beaucoup dit. Et aujourd'hui, 200 000 téléchargements plus tard, je me dis, finalement, il y avait des gens pour écouter ce que j'avais à dire. Alors, l'autre chose qui est importante dans les podcasts, moi, j'ai été très déstabilisée au début par les chiffres d'un épisode. J'ai 180 000 abonnés sur Instagram. Je pense que j'en ai environ 100 000 sur Facebook. Je pense qu'on a 100 000 personnes sur notre newsletter. La première fois que j'ai vu un épisode avec mille écoutes, je me suis dit, mais c'est un bide, en fait, c'est un flop total. Je suis super reconnaissante du fait d'avoir ces expériences à amener le téléchargement, parce que je pense que c'est toujours important de garder un certain niveau d'humilité. Mais la deuxième chose, c'est que là où un réel sur Instagram va faire 30 000, 50 000, 100 000 ou 1 million de vues, ce réel va être oublié et les gens, même quand ils ont vu le réel chez vous, même quand ils ont aimé le réel chez vous, les gens ne vont pas aller s'embêter à faire, à scroller, descendre tout votre fil pour aller chercher l'épisode. Les podcasts ne fonctionnent pas du tout pareil. Les gens ne les consomment pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que les gens se rappellent avoir aimé tel épisode. Quand les gens arrivent sur votre podcast parce qu'ils aiment votre podcast, ils regardent la liste des épisodes, les gens partagent les épisodes. C'est-à-dire que j'ai écouté tel épisode qui m'a plu, qui m'a parlé, qui m'a ému. Je vais l'envoyer à ma meilleure amie qui va se dire, « Waouh, je ne connaissais pas, je vais aller écouter d'autres choses. » Il y a un côté permanence de l'outil. D'autre part, c'est un outil que vous pouvez réutiliser dans votre communication. C'est-à-dire que je parle de... Un jour, admettons que sur mon blog, je parle des podcasts. Je peux simplement mettre un lien qui envoie les gens vers les podcasts. Dans ma Bright Letter, je parle d'avoir le courage de faire des choses qui nous effraient. Je peux mettre un lien vers cet épisode de podcast que je suis en train de vous enregistrer. Il y a un côté permanence du support qui est absolument extraordinaire. Ce qui nous amène au point suivant, c'est que ce que les études sociologiques disent en ce moment, c'est qu'avoir un podcast dans la tête des gens, ça vous met au même niveau de légitimité qu'avoir un livre. Vous avez vu à quel point, en ce moment, tout le monde a envie d'écrire un livre, etc. Ce n'est pas tellement parce que tout le monde a la fibre d'être un grand auteur. C'est parce qu'un livre donne de la légitimité, en fait, et vous positionne comme un expert. Un podcast fait exactement la même chose. C'est-à-dire que dans votre signature de mail, par exemple, ou dans votre bio, sur vos réseaux ou sur votre site, vous pouvez dire que vous êtes... Comment on dit ? En anglais, on dit host. Vous êtes le... Bref, vous êtes la créatrice de tel podcast avec tant de milliers de téléchargements. Donc, rappelez-vous que c'est un outil qui va vous positionner comme étant une experte. Il y a aussi autre chose qui fait que souvent, vous avez peur de vous lancer dans l'aventure des podcasts. C'est que vous vous demandez si vous saurez de quoi parler. Un peu... Vous savez, quand on écrit, on a l'angoisse de la page blanche. Eh bien, ça serait... L'équivalent serait l'angoisse du micro vide. Ben, parfois, on n'a pas forcément de choses à dire. Il y a autre chose que j'ai découvert, c'est qu'il suffit d'aller regarder quels sont vos épisodes qui ont eu du succès et faire une suite à ces épisodes ou revenir sur ce que vous avez dit, réécouter l'épisode et dire en quoi votre point de vue est toujours le même, en quoi il est toujours au port en temps, adapté ou en quoi il a évolué. Les sujets qui ont intéressé, intéressent encore. Comme je vous l'ai dit, l'univers du podcast est beaucoup moins souvent au côté éphémère des réseaux sociaux. Bon, alors, maintenant, on va passer à la partie amusante. Un podcast, c'est chez vous, c'est hyper méga intime. Vous allez atteindre, avec les gens qui vous écoutent, au niveau d'intimité, aucun autre support ne vous permet d'obtenir. C'est très, très paradoxal. Mais le fait de ne pas avoir d'image permet à la personne d'activer son imagination, un peu comme quand vous êtes en train de m'écouter, sauf si vous écoutez ce podcast sur YouTube et que vous me voyez avec ma petite face sans maquillage derrière mes lunettes. Eh bien, si je ne vous avais pas dit ça, probablement que ce n'était pas comme ça que vous m'imaginiez. Et juste le fait de laisser, en fait, le fait de n'avoir que la voix va laisser à la personne énormément de place pour combler les blancs, ce qui va vous permettre d'atteindre un niveau d'intimité beaucoup plus élevé avec les personnes qui vous écoutent. Ce qui nous amène au fait que, dans la mesure où c'est un support qui est exclusivement audio et où vous allez être en train de parler à des gens que vous ne voyez pas et vous allez être en train de parler à des gens que vous ne voyez pas de façon différée, c'est un support sur lequel on se livre beaucoup plus. Et donc, le podcast a quelque chose de cathartique. Même si vous n'avez pas un podcast du format du mien, qui est un format journal intime, vous allez vous livrer plus que par écrit parce que ça fait chier d'écrire tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense. Vous allez vous livrer plus que lorsque vous serez face calme parce que quand vous êtes face calme, vous avez super conscience, en fait, de votre apparence, etc. Et plus vous allez vous confier, plus vous allez vous livrer, plus vous allez élever votre niveau d'intimité et de connexion avec les gens qui vous écoutent. Et vous allez voir lorsque vous allez avoir des retours, lorsque les gens vont vous aborder pour vous parler de votre podcast, vous allez voir que les gens ont vraiment ce sentiment de vous connaître. Alors, c'est toujours un peu spécial de rencontrer des gens qui nous connaissent alors que nous, on ne les connaît pas. Moi, je suis toujours extrêmement déstabilisée quand je rencontre des gens qui me racontent des anecdotes, qui me reconnaissent parce que c'est moi. Et moi, je ne sais pas qui ils sont parce que c'est moi la personne exposée et ce sont elles les personnes qui reçoivent. Ce qui nous amène au point suivant, l'importance de votre vibe. Alors, souvent, vous me dites, je ne veux pas commencer de podcast parce que je n'ai pas le bon équipement, je n'ai pas de micro, je n'ai pas de logiciel. Est-ce qu'on peut arrêter un peu de se chercher des excuses ? L'épisode que vous êtes en train d'écouter à la minute là, là où je vous parle, je suis en train de l'enregistrer sur Zoom. C'est mon Zoom qui est ouvert et mon micro est branché sur mon ordinateur et j'enregistre. Alors, est-ce qu'il y a des podcasts qui ont des sons bien meilleurs que les miens ? Mais évidemment, mais évidemment, parce qu'il y a des femmes qui sont super pointues, super expertes, qui font leurs réglages sons, qui ont des logiciels, etc. Enfin, je ne suis pas quelqu'un d'opérationnel, en fait. Mon truc à moi, c'est créer de grands concepts, c'est avoir une vision et après, je demande à des gens autour de moi de rentrer dans l'opérationnel. Si je devais attendre d'avoir le matériel, si je devais attendre d'avoir le bon logiciel, je n'aurais jamais enregistré d'épisode. Votre vibe est quatre fois plus importante que tout l'équipement du monde. J'ai commencé ce podcast avec le dictaphone de mon téléphone. et un petit micro qui se branche à mon téléphone. Alors, est-ce que mon son n'est pas du tout de la qualité de RTL2 ? Ben non, il n'est pas du tout de cette qualité. Mais est-ce que c'est ce qui compte ? Est-ce que c'est ce qui compte ? Rappelez-vous que la personne vient pour votre vibe. Votre vibe est quatre fois plus importante que les logiciels que vous utilisez. S'il faut que vous attendiez d'avoir le bon équipement, eh bien, parfois, vous aurez l'équipement idéal, mais vous serez de mauvaise humeur ou vous serez fatigué ou le sujet va moyennement vous passionner. Je n'attends pas d'avoir le bon équipement. Je me mets là lorsque je suis inspirée et j'enregistre mon épisode parce que je sais que la personne qui est de l'autre côté va recevoir la vibe que je veux faire passer. Et les gens oublient ce qu'on leur a dit, mais les gens n'oublient pas comment on les fait se sentir. Les gens oublient précisément ce qui s'est passé, mais les gens n'oublient jamais ce qu'ils ont ressenti. C'est ça que vous faites quand vous avez un podcast. Permettez à la personne de ressentir quelque chose. Lorsque je reçois des retours des personnes qui ont écouté des épisodes de podcast, j'ai très rarement des retours opérationnels de personnes qui vont me dire « J'ai bien noté le plan, il faut faire ci, ça, ça. » Non, non, non. J'ai des retours de gens qui me disent « J'écoute ton podcast le matin, ça me donne la pêche. » « Je l'écoute avant d'aller au boulot. » « Je l'écoute pendant ma pause. » « Je l'écoute quand je reviens du bureau. » C'est ça que la personne garde en tête. Donc, même si vous avez le meilleur équipement du monde, si vous vous ennuyez comme rarement ou si vous avez le cœur gros, même avec le meilleur équipement du monde, ce que la personne va ressentir, c'est le fait que vous ayez le cœur gros. Il y a autre chose. Quand je vous parle de la vibe, c'est important que vous fassiez passer vos valeurs, vos idéaux, votre vision. Non, régulièrement, je dis. Enfin, moi, je suis une maman comme vous. J'ai une famille nombreuse. Alors, maintenant, j'ai même du mal à dire que j'ai une famille nombreuse parce qu'à l'intérieur de notre programme d'élite Vision Builder, l'un des membres, enfin, l'une des membres, puisque c'est un programme qui est exclusivement réservé aux femmes, elle a huit enfants. Donc, maintenant, je suis gênée quand je dis que j'ai une famille nombreuse puisque je n'ai que quatre enfants. Elle en a huit. Bref. Parfois, je suis fatiguée. Parfois, je suis contrariée. Parfois, vous sentez que je suis préoccupée par des choses. Et quand vous écoutez mes épisodes de podcast, vous savez en fait que la famille, mes enfants, mon époux, mon chien, ma maison, tout ça, c'est important pour moi. Ce qui permet aux bonnes personnes de rester et aux mauvaises de s'en aller. Attention, attention. Je ne suis pas en train de dire qu'une partie de l'humanité est bonne, d'une partie de l'humanité n'est pas bonne. Je suis en train de dire que mon podcast s'adresse à un certain type de femme et ne s'adresse pas à un autre type de femme. Et que ce que je fais, en fait, grâce à ce podcast, c'est ancrer, confirmer à qui je parle. Ce qui nous amène au point suivant. Lorsque vous allez créer votre podcast, oubliez désespérément l'idée de parler à tout le monde. Ne parlez pas à tout le monde. La meilleure façon de parler à... La meilleure façon de perdre votre cible, c'est de parler à tout le monde. Je parle à un type de femme. En fait, les femmes auxquelles je parle sont des femmes qui sont ambitieuses. Des femmes pour lesquelles les valeurs familiales sont importantes. Des femmes pour qui le succès est important. Des femmes qui considèrent qu'elles peuvent croître encore et encore et encore. Donc, en fait, je m'adresse à un type de femme en particulier. Et lorsque je parle, c'est à ces femmes-là que je parle. Quand j'enregistre un épisode de podcast, je m'en moque en fait de choquer celle qui n'est pas... Celle qui n'a pas ce profil. Parce que c'est pas à elle que je parle. Celle auprès de qui je veux m'ancrer, c'est celle à qui je m'adresse. Et donc, quand vous faites vos épisodes, imaginez devant vous l'auditrice idéale. La personne avec qui vous aimeriez bien être assise tranquillement, avec un petit thé à côté de votre cheminée. La personne que vous pourriez inviter chez vous. La personne avec qui vous pourriez hang out, comme disent mes enfants. Hang out sans que ça vous demande de réfléchir ou de transformer votre personnalité. Alors, il y a autre chose que je voudrais vous donner comme recommandation. Donc, vous vous rappelez bien l'objectif de cet épisode. Ce sont tous ces conseils que j'aurais pour celles qui n'osent pas lancer un podcast qui pensent que c'est compliqué, qu'elles ne vont pas pouvoir être régulières, qu'elles n'aiment pas leur voix. Mon idée, ce sont toutes ces petites choses qui pourraient vous aider à franchir le pas, de les démystifier. Je pense qu'il ne faut pas trop écouter les autres. Alors, ce conseil est à prendre avec des pincettes. Je fais partie des gens qui créent à l'intérieur. En fait, si je suis exposée à trop de stimulation extérieure, ça va complètement m'inhiber et ma créativité n'arrivera plus à s'exprimer. Donc, j'écoute très très peu les podcasts des autres. Je regarde très très peu ce qui se fait parce que, enfin, l'idée du podcast, c'est juste d'avoir ce petit coin secret à l'abri du monde où je peux parler avec mes gens. Donc, en fonction de la façon dont votre créativité et votre inspiration fonctionnent, pensez à ne pas vous surexposer, surtout au début quand vous êtes en train de chercher votre couleur, chercher votre orientation, chercher vos particularités. C'est une erreur fondamentale lorsque vous êtes en train encore de tâtonner, d'affirmer votre identité que d'aller chercher dans l'identité de l'autre les fondements de la vôtre. L'une des autres choses qui vous fait peur, c'est est-ce que je vais arriver à être régulière ? Est-ce que je vais arriver à respecter le rythme d'épisode que j'avais décidé de créer ? Alors, il y a plusieurs choses. Je préfère être tout à fait transparente. Je me suis dit quand on a décidé quand mon équipe a enfin réussi à me convaincre qu'il fallait qu'on ait un podcast, je me suis dit qu'on allait faire un épisode par semaine. Il y a des semaines où je ne peux pas enregistrer d'épisodes. Je ne suis pas inspirée, je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas envie de faire ça, j'ai d'autres priorités. Je pars avec un avantage. Je ne vais pas venir vous chanter une chanson. Je pars avec un avantage énorme. C'est que je fais du contenu tout le temps. Je suis en train de parler avec des gens tout le temps donc elles peuvent toujours aller puiser dans des choses que j'ai déjà dites pour créer des épisodes. Mais autre chose que j'ai découvert et qui m'a fait un bien dingue c'est que pour moi il faut travailler en fonction de nos personnalités. Mon équipe sait que j'ai des grosses phases de up et de grosses phases de down. C'est-à-dire que dans les phases de up je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je crie, je donne. Et dans les phases de down ce sont des phases dans lesquelles on va plutôt faire de l'implémentation. Les down de mon énergie sont de vrais down. Je ne sais pas si vous connaissez le human design mais je suis manifestant. Je suis aussi dans l'après-ménopause donc il y a des choses qui fluctuent et je ne force pas dans les périodes où mon énergie est basse. Je fais exclusivement ce qui est indispensable. Tout le reste, je ne le fais pas. Et donc ce que je vais faire c'est que pendant les périodes de up je vais enregistrer parfois ça arrive mon équipe n'en peut plus. Parfois ça arrive que Célia reçoive sur deux jours six, huit épisodes. Parce que ça permet après d'avoir de la réserve. Je n'ai aucune, comment vous dire, je n'ai que très peu d'exigence sur le moment où les épisodes vont être diffusés. Pour moi c'est zéro pression. Donc Célia considère que tel épisode est mieux parce qu'à ce moment-là on a telle actualité. Ça m'est égale, elle fait comme elle veut. Moi ce que je veux c'est pouvoir exprimer ma créativité, mon inspiration. À ce moment-là c'est ce que je fais. Donc ça vaut pour moi qui est une équipe mais vous qui n'avez pas d'équipe vous pouvez simplement enregistrer sans vous demander est-ce que les épisodes vont ensemble ? Est-ce que c'est dans la même vibe ? Est-ce que... Enfin, enregistrez et après vous pouvez arranger les épisodes dans un ordre qui vous semble logique. Et si vous n'y parvenez pas vous pouvez même demander à ChatGPT de le faire pour vous. Vous lui donnez simplement les titres et vous lui demandez de les organiser dans un ordre logique. Alors, je crois que ça va être la dernière chose que je vais partager avec vous. C'est que pour que ça fonctionne, pour que ça soit une expérience agréable pour vos auditrices oh pardon, vos auditeurs et vous, il faut que vous vous amusiez et c'est pour ça en fait que je n'enregistre d'épisodes de podcast que lorsque je suis il faut que ça demeure quelque chose d'agréable. On entend quand vous vous faites chier de l'autre côté du micro donc il vaut mieux sauter un ou deux épisodes plutôt que d'enregistrer des épisodes alors que vous n'êtes pas dans la bonne vibe. Ce qui nous amène à l'idée selon laquelle eh bien parfois vous n'allez pas réussir à respecter le calendrier éditorial que vous vous êtes fixé. Mais pour l'instant, votre podcast ce n'est pas votre métier. Pour l'instant, ce n'est pas votre gagne-pain. Alors pourquoi on est obligé de se mettre la pression sur des choses qu'au début on peut juste faire pour le fun ? Vous pouvez juste être host de podcast pour le plaisir. Bon, j'espère que ça vous aura incité à passer à l'action, à créer votre propre podcast parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont envie d'entendre ce que vous avez à dire, la façon dont vous voyez les choses, qui ont envie d'être écoutés de vous grâce à votre voix. Je vous laisse là, on se retrouve dans notre prochain épisode. Je vous embrasse. À bientôt. Pensez à vous abonner. Pour nous, ça fait toujours la différence que vous vous abonniez. Ça fait toujours la différence que vous notiez le podcast et que vous nous laissiez un avis, un commentaire. Ça nous permet de remonter dans les classements. Néanmoins, merci. Je n'ai jamais imaginé que cette aventure me mènerait jusque là. Je vous embrasse. Je n'y crois pas, c'est déjà terminé. On se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez, à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes. Si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de pimpuissance. Révons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend au voyage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonnez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.